Salut élu de Dieu! J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce verset de Genèse chapitre 2, verset 4. Alors, il est écrit, Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'éternel Dieu fit la terre, fit une terre et des cieux. Aucun abuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Créant-toi compte qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'herbe, parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver la terre. Alors, Dieu a donc créé l'homme pour venir cultiver le sol, pour venir s'occuper de la terre. Et lorsque nous lisons encore la Bible, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est simplement un envoyé. Il y a un royaume ou un pays qui t'envoie le représenter dans un autre pays ou dans un autre royaume. Dans notre cas, nous sommes les enfants du grand roi de gloire, le Dieu éternel. Son royaume, c'est le royaume des cieux. Alors, il nous envoie sur la terre pour manifester le royaume des cieux sur la terre. Lorsque nous sommes ambassadeurs, nous pratiquons les habitudes de notre pays d'origine. Nous manifestons, en fait, nous devons faire ressortir les valeurs de notre pays d'origine. Alors, nous qui sommes du royaume des cieux, nous devons refléter les valeurs du royaume des cieux. Notre royaume est un royaume très riche, alors nous devons manifester cette richesse-là. Notre Père est un Dieu d'amour, nous devons manifester de l'amour. Notre Dieu est miséricordieux, alors automatiquement nous sommes miséricordieux. Notre Père n'est débiteur de personnes, alors automatiquement nous ne sommes débiteurs de personnes. Alors, là où tu te trouves, si tu n'es pas en train de représenter les valeurs du royaume des cieux, si tu ne manifestes pas les valeurs du royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que là où Dieu t'a placé pour cultiver le sol, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a envoyé faire. Peut-être que tu t'es détourné de ton couloir pour aller sur le couloir de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu n'as même pas encore découvert quel est ton couloir. Alors, ce que tu dois faire, c'est demander la révélation à Dieu, demander la révélation au Saint-Esprit, lui demander sa volonté pour toi, lui demander de te révéler quelles sont ces bonnes œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses les accomplir. Parce que, figure-toi que tu n'es pas sur la terre seulement pour aller à l'église, prier, jeûner et te lamenter tout le temps. Non, tu es là pour manifester la gloire de Dieu sur la terre et cela par la puissance du Saint-Esprit. Tu es là pour révéler Christ à ta génération. Alors, comment est-ce que tu peux le faire seulement en demandant au Saint-Esprit de te révéler le couloir qu'il a réservé pour toi? Alors, si tu attends d'aller au paradis pour bien vivre, comme j'entends souvent les gens dire « Oh, on se trouve ici sur la terre, nous serons bien au paradis », souviens-toi que tu auras des comptes à rendre. Parce que lorsque tu es ambassadeur, tu es envoyé par quelqu'un et tu as des comptes à rendre à cette personne-là. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur. Oui, il a mis à nous des dons et des talents. Il nous a placés sur la terre comme il avait placé Adam au jardin d'Éden. Qu'est-ce que nous avons fait de ces dons et ces talents? Est-ce que nous les avons exploités pour révéler le royaume des cieux au monde? Est-ce que nous avons exploité ces dons et ces talents-là pour faire grandir même le royaume des cieux, pour évangéliser, pour gagner plus d'âmes à Christ? Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, là, que tu relises ce verset, que tu te rendes compte que Dieu a créé l'homme pour cultiver le sol. Donc, Dieu t'a créé pour un but, un but bien précis. Tu es ambassadeur de Christ pour un but bien précis. Cherche à découvrir le but pour lequel tu as été créé et fais ton travail. Parce qu'à la fin, il faudrait que le Père puisse te dire, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Shalom.